Aujourd'hui, je joue à Punch-Out, mais si je prends un dégât, je passe au jeu suivant. On va faire de cette manière les 7 jeux sortis à ce jour dans leur ordre de sortie. Combien de combats vais-je réussir ? Vais-je peut-être même réussir à terminer un jeu ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonne vidéo ! Donc aujourd'hui, tous les Punch-Out, mais si je prends un dégât, on change de jeu. Oh, le concept pas original qui va durer 10 minutes, tu sais. Je pense honnêtement, dans 30-40 minutes, à tout péter. Et encore, si vraiment je suis bon, c'est fini, quoi. Parce que c'est pas parce que j'ai fait tous les jeux hors arcade en deux heures que je suis bon. Pour ne pas prendre de dégâts, ça va être plus compliqué. Les jeux arcade sont comptés. Oui ! Les jeux arcade sont comptés, de toute façon, vous le verrez. On va commencer avec le premier jeu arcade. Donc, le premier Punch-Out, qui est vraiment le tout premier. On est sur Switch, vu que... Oui, les jeux sont sortis sur le store de la Switch, que tout le monde ne sait pas, mais c'est cool. Ils sont stupidement durs. En vrai, c'est normal que les jeux arcade soient durs, parce que c'est de l'arcade. En vrai, ils voulaient juste bouffer nos sous. Mais ouais, les jeux arcade sont vraiment très, très difficiles. J'ai joué hier. Oh, je me suis cassé la gueule. Si j'arrive déjà à passer Glass-Geo, ça serait bien. Après, il faudrait quand même que je fasse une vidéo sur les Punch-Out arcade, une histoire de voir vraiment la difficulté. Glass-Geo qui est fort, j'aurais tout vu. Non, mais... Il est pas fort ! C'est juste que je dois prendre aucun dégât. Vous faites la nuance ou pas ? Bon, allez, c'est parti ! C'est parti ! Glass-Geo ! J'ai joué au jeu très peu. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Non, c'est... C'est l'échauffement, c'est l'échauffement ! Ouais, ouais, non, on dit qu'on n'a rien vu, on dit qu'on n'a rien vu. Bon, allez, bienvenue à tous sur ce... Sur Punch-Out, mais si je prends un dégâts, je change de jeu. Ah, c'est la première run qu'on lance, c'est... Bonsoir, ben bonsoir le tchad, j'espère que vous allez bien, on s'est pas encore vu ce soir, hein. Allez, c'est parti ! Non, mais... Attends, mais... C'est vrai... Non, mais putain, c'est pas vrai, non. Bienvenue pour Punch-Out, mais si je prends un dégâts, je change de jeu. Je peux pas m'arrêter là, je peux pas m'arrêter là. Sinon, on va venir rééquer l'hiver-cure arcade qui a joué deux minutes. Ah, ok, on peut faire ça. Bon, allez, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles, c'est bon, allez. Je... c'est bon. C'est bien, on aura tenu 20 secondes, c'est bien. J'espère que vous avez apprécié Punch-Out Arcade, en tout cas. Bon, allez, on est parti pour Super Punch-Out, qui est sorti un an après, si j'ai pas de bêtises. Ou la même année, peut-être. C'est parti, pur... Alors après Super Punch-Out, j'ai déjà réussi à le faire en no damage. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on joue. Oh putain, je me suis fait Brain. Oh, je me suis fait Brain, en fait. J'ai tellement l'habitude d'esquiver en appuyant sur la flèche du bas que là, j'ai oublié que sur Arcade, c'est le bouton B pour esquiver. Bon, ma foi, j'aurais réussi à mettre un KO sur Super Punch-Out. J'espère que vous avez... J'en ai marre, j'en ai marre. Le défi est complètement con, mais si vous saviez... Bon, je démarre Mame. Hop, 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 avant le prochain jeu, je vous laisse 5 secondes pour vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que vous êtes que 10% à l'avoir fait. C'est quand même honteux. Il y a aussi à venir sur mon Twitch en description pour les futurs défis. On n'a pas fini l'arcade. On n'a pas fini l'arcade. Je vais vous parler d'un jeu que je pense... 99% d'entre vous, vous ne connaissez pas. J'expliquerai pourquoi après, mais ce jeu, j'ai une spécificité qui fait que je peux peut-être le terminer au complet. Alors, donc, maintenant, on est sur Armware Sling. Alors, c'est un spin-off de Punch-Out. C'est pas un vrai Punch-Out à proprement parler. Ça a été fait par la même boîte, la même année que Super Punch-Out arcade. Mais c'est un bras de fer. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, pourquoi est-ce que c'est faisable, en vrai, même en no damage ? C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de dégâts à proprement parler. On est obligé de se faire, entre guillemets, battre pour pouvoir justement riposter. C'est obligatoire, c'est dans le gameplay du jeu. Donc, pour ce jeu, exceptionnellement, prendre un dégâts est égal à... J'ai perdu. Voilà. C'est pas pour autant que ça va être facile. Tixa, smack ! Oh là là, la meuf. Smash ! C'est vraiment un jeu con. Allez, let's go ! J'ai enfin battu un combattant ! Enfin, c'est pas vraiment combattant, mais bon, vous avez compris. Kabuki ! Ce jeu, c'est un petit péché mignon, vraiment. Je préfère ce jeu au Punch-Out arcade, mais largement. Oh là 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 ! Oh, je suis trop chaud ! Pour l'instant, j'ai rien raté. Allez, est-ce qu'on attrape ça aussi ? Bon, c'est pas un dégât. J'ai juste pris un énorme sac de fric dans la gueule. Ok, on est au troisième combat sur cinq. C'est encore facile pour le moment, mais ça va devenir très vite difficile. Ah, merde, je me suis fait avoir. Ah, putain ! Techniquement, le coup de tête. Non, mais vous êtes là, vous. Vous en êtes là, vous. Faut gagner avant une minute, sinon on a forcément perdu. Allez, termine-moi ça. Let's go ! Yes ! Bon, on a perdu. Le jeu est fini. J'ai très peu de chances de gagner ce combat. Il est pas impossible, mais trop compliqué. Là, ça paraît facile, mais vous allez vite comprendre pourquoi je dis que c'est impossible. C'est à partir de maintenant. Il faut que j'attrape les mains. Oh, putain ! J'ai gagné ! Je vais le faire strike. Dernier combattant. Non, putain ! Non, putain ! Vite ! Remonte, 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 remonte. Remonte, 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 remonte. Non, putain, j'ai pas le temps. Remonte, 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 remonte. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Encore deux coups. Non, putain, c'est mort. C'est mort, c'est fini. C'est mort, c'est fini. Oh, on était à deux doigts de finir, quoi. Parce que là, on va atteindre la minute et regardez. Je lâche. Ah, dommage, dommage. Romain a atteint un Frank Junior, mais il est pas facile à battre. Et dans ce genre de jeu, si tu gagnes pas après une minute au timer, le jeu te fait perdre automatiquement, quoi. Allez, on revient sur un terrain qu'on connaît un peu plus. C'est parti pour Mike Tyson's Punch-Out. Au cas où je me n'aime raté dans le counter frame, je lui mets déjà des dégâts. C'est bon ou pas ? C'est bon ou pas ? Dommage. Let's go ! En même temps, c'est glace, je joue, hein. Ok. Oh, putain, tu te fous de ma gueule. Mais ça, je me fais plus avoir depuis 1930 avec... Vas-y, c'est mon MTPO, c'est... C'est un des jeux que j'ai le plus strain de ma vie avec Super Punch-Out, et je perds. Je suis vraiment une sous-merde. Bon, par contre, là, on arrive sur le GOAT. On arrive sur le meilleur Punch-Out, hein. Bon, après, Punch-Out, oui, est très bien, mais franchement, Super Punch-Out, pour moi, c'est... Il est excellent, voilà, c'est tout. Bon, Super Punch-Out, si je suis vraiment très concentré et que je n'ai pas une RNG dégueulasse, il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. Si je pouvais au moins passer les deux premiers circuits, ce serait déjà bien. Yeah ! Yeah ! 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oh, merde, je me suis flop, t'es sérieux ? J'ai fait une arme, vas-y, j'ai même pas réussi à refaire la strat de cette seconde, quoi. J'ai même pas réussi la strat pour le KO, quoi. Il a fallu qu'il fasse un KO en deux coups, quoi. Mais Ruger, c'est de la concentration à ce stade. J'ai même plus besoin des sons, en fait, j'ai juste besoin du visuel. Super Punch-Out, c'est le Punch-Out sur lequel je me suis plus entraîné. Alors que paradoxalement, sur console, c'est plus court en termes de nombre de combattants et durée de jeu. Là, c'est littéralement les mêmes strats que le marathon, j'ai pas changé, hein. Enfin, ça, je le faisais pas pendant le marathon, en vrai, parce que ça faisait perdre cinq petites secondes, un truc comme ça. Un peu plus. Légèrement raté, mais au moins, je me suis pas fait avoir. Il m'a pas tapé. Faut quand même que je passe au moins un circuit, sinon je suis une bite fou. Même strat que dans le marathon. Oh, j'ai raté. Mais c'est pas grave, il y a une backup. Il y a une backup. Oh, mais par contre, je sais pas pourquoi, je rate toutes mes strats aujourd'hui, hein. Alors que j'aurais joué à 5h du matin, je les aurais fait mieux, quoi. Aberrant. Comme quoi, j'aurais pas dû prendre un apéro avant de jouer à Punch-Out. Pierrasse. Mais attends, le boule, il a la boule de charge. Et la boule de charge, c'est un des seuls trucs qui me fait encore gérer dans le jeu. Oh, déjà, j'ai raté ça. Super. Quel un ? Bon, j'ai un peu raté, mais ça va. Oh, oui ! Oh, un circuit ! J'ai passé un circuit, let's go ! Bon, allez. Deuxième circuit. Bob Charlie, s'il danse pas, c'est 7 secondes ? S'il danse pas, hein. Allez, tu vas rester en place, Bob. Tu vas me laisser bien te casser la gueule. Oh, ben déjà, il danse. Oh, ben voilà. Double dance. Bon, il a dansé, donc j'ai préféré jouer la sécu. En vrai, au lieu de rush, je me dis, il vaut peut-être mieux esquiver les dégâts, vraiment, quitte à faire les combats un peu plus longs. Oh, le bâtard ! Oh, non, putain, tu te fous de ma gueule. En vrai, oh, non, j'aurais tellement pu aller loin dans Super Punch Out, tu te fous de ma gueule. Mais Bob, il fait des feintes ! Mais Bob ! Bob ! Bob Charlie, j'ai maintenant, enfin, une bonne raison d'être raciste. Qui te touchera dans Punch Out 8 ? Euh... Je pense que ça va être Great Tiger. Bon, j'ai fait les yeux bandés, c'est pas pour autant qu'on va aller loin. De toute façon, si je réussis Punch Out 8 sans prendre de dégâts, ça pourrait limite faire une vidéo à part entière, quoi. Parce que vraiment, à la suite, sans prendre un dégât, c'est faisable si on rush pas trop, quoi. Mais par contre, au début, bien sûr qu'on va rush, hein. Bon, allez, Punch Out, oui ! On va faire casser le cul, comme d'hab, hein. Et demain ! Bon, clairement, le début du jeu, ça va être les stratégies de speedrun habituelles, c'est juste pour kiffer Punch Out 8. Euh... Jusque... Ouais, je pense vraiment que ça va être Drake Tiger qui va me faire perdre, hein. Bon, Von Kaiser, j'ai une revanche à prendre, hein. Mais Von Kaiser, je vais lui péter le gars. Je vais faire une stratégie que j'ai jamais mise en pratique. Mais vas-y, je la fais quand même. Bon, j'ai déjà réussi à rater, hein. On va refaire la strata habituelle, finalement. On va refaire la strata habituelle, finalement. Alors, par contre, on en parle que la stratégie que j'ai voulu faire au début, je l'ai mieux réussi à l'aveugle que les yeux ouverts. En fait, c'est pour ça que je joue les... Je joue aveugle, hein, les gars. C'est pour ça que j'avais joué aveugle, c'est parce que je suis trop fort les yeux ouverts. Ah ben non, du coup. Je suis vraiment qu'un connard, en fait, et tout. Après, pour ma défense, j'ai pu rejouer au jeu depuis le Challenge BindFundit. Et en sachant déjà qu'avant le Challenge BindFundit, j'avais pas joué depuis... Depuis le marathon. Bon, Disco Kid... Bon, ça va, Disco Kid, j'ai jamais perdu un PV sur lui, hein. Littéralement, là, on joue juste pour le kiff de jouer à Punch-Out 2. Si vous l'avez pas sur Wii, franchement, mais achetez-le, quoi. Il coûte que d'alles. Bon, le premier qui me fait un peu peur... Ah, mais bon, je vois pas dans... Je vois pas... Après, si, il y a le counter, il y a le counter qu'on doit lui faire dans le ventre, mais bon. Ouais, peut-être que je me carme à la gueule, en vrai, on va voir. On va jouer un peu plus à sécurité, cette fois-ci. C'est bon, on va passer au-delà des 30 minutes. Incroyable. Nice. On va jouer un peu plus à sécurité, cette fois-ci. Nice. Je dis que c'est un chiant, mais bon, après, t'aurais donné la manette à 95% des joueurs, ils se seraient tous arrêtés rapidement. Let's go, OK. Vraiment, je pense t'aurais donné la manette à énormément de gens. Il y en a peu qui auraient déjà réussi, ne serait-ce que deux combats dans chaque jeu. Bon, après, je dis ça, dans les premiers jeux, j'ai clairement fait de la merde. Lui, il va falloir choper les étoiles. Lui, clairement, j'ai trois coups à réussir. Nice. Ah, clairement, on joue la CQ. C'est pas comme dans le marathon où littéralement, j'avais fait un KO en 7 secondes. Et voilà, et voilà, et voilà. J'avais trois coups à réussir dans ce match. Je n'ai même pas été capable. Voilà, voilà, je suis qu'une merde, finalement. Bon, dernier jeu. En vrai ? Donc, oui, il n'y a vraiment qu'un seul coup où je peux me le prendre. Tous les autres, je peux les anticiper. Parce que je sais très bien où cette run va s'arrêter, je le sais déjà. C'est dans le dernier combat quand il va me faire son coup qui lui permet de choper une étoile. Oh, mais putain ! Ah, mais putain !